bonjour à tous je vais vous lire le chapitre 12 le roi noir d'angèle l'indien blanc de françois place et n'oubliez pas de vous abonner liker et de mettre vos commentaires je vous remercie alors chapitre 12 le roi noir à lac et deux autres plumes grises arrivé en courant déjà leurs mains se tendaient vers moi ils me tirèrent vers un phoque fraîchement tué un plume blanche fendit le corps et après m'avoir débarrassé de mon poncho il m'enveloppa de la carcasse encore tiède excusez moi il m'enveloppa de la carcasse encore tiède et fumante la différence de température avec mon corps glacé me fit l'effet d'une brûlure j'en criais de douleur je me serais bien passé de ce baptême sanglant mais c'était le seul moyen de ne pas mourir gelé une fois réchauffé je dus reprendre ma place parmi les autres en à peine deux heures il y eu dix sept phoques tués ce jour-là neuf femelles et huit mâles les gens de l'eau nous la nous avaient pris l'oeuf je ressentais cruellement sa perte mais on ne pleure pas un mort à la chasse je vu à je vis arriver un bonhomme qui se dandinait maladroitement pour éviter de déraper c'était corvadoro qui nous rejoignez et bien angèle la mort a joliment raté son rendez vous avec vous aujourd'hui croyez le ou non je m'en félicite tout comme je le regrette pour votre compagnon que de bravoure que de bravoure on peut considérer ça comme une épreuve d'initiation vous ne croyez pas vous avez l'air d'un plume grise tout ce qu'il y a de plus accompli sinon que vous voilà tout peint de rouge et qu'il vous manque un second sourire gravé dans la face je n'avais pas trop le temps de goûter son humour car nous avions encore une rude tâche devant nous après la chasse vient le carnage fendre les pots retirer retirer les viscères les nettoyer préserver foie et cervelle découper la viande en large quartier les rouler et les lier puis charger le tout sur les épaules la masse retenue par une sangle passer autour du front revenir au premier abri s'écrouler de sommeil se réveiller aussitôt qu'endormi ployer sous le fardeau et marcher jusqu'au dixième deuxième abri s'écrouler à nouveau repartir titubé pendant la dernière journée cinglé par une neige drue et dur retrouver enfin le village la chasse est la grande affaire des hommes mais tout ce qui relève de son utilisation voit le premier rôle leur échapper le partage la préparation les rites pour en assurer la bonne conservation sont le domaine réservé des femmes les plumes grises se mettent à leur service ils doivent régler le feu à leur convenance le pourvoir en écorce sèche ont ventilé la fumée préparer les chambres de pierre où sera conservée la viande de fumée les garder à tour de rôle pour en éloigner les animaux et les esprits les femmes taillent les morceaux en lanière fond de la graisse décide de ce qui doit être cuit ou fumée elle racle les peaux elle couse les parois d'estomac et d'un testin qui donneront un cuir léger et translucide dont on fera des voiles pour les pirogues je voyais bien que ces occasions étaient aussi recherchées par les plumes grises pour observer celles qui deviendraient leur compagne je m'étonnais que sur un aussi petit territoire on ait pu assigner à chacun des espaces et des rôles aussi déterminés les anciens ne se montraient jamais les familles avaient le haut du village et ses accès à la forêt les plumes grises ne quittaient guère le rivage jamais une jeune fille ne venait les visiter et il serait mort de honte plutôt que de passer à nouveau le seuil d'une case familiale sans avoir gagné leurs plumes blanches et donc quittait définitivement l'atolescence une nouvelle expédition se prépara la chasse devait procurer assez de viande pour l'hiver qui n'est rien d'autre dans ces terres qu'une longue nuit ininterrompue par une vague lueur indiquant le trop bref passage des jours les gens de l'eau avaient migré plus loin encore cette fois il nous fallut quatre jours de marche pour approcher leur nouveau territoire corvadoro qui faisait derrière la dernière étape avec moi marqué le pas c'est très tiré accusé la fatigue angèle me dit-il par d'imprudence pas d'imprudence cette fois ci j'ai besoin de vous ce n'est ni à vous ni à moi d'en décider à la chasse ce sont les gens de l'eau qui décide la deuxième chasse est toujours plus dangereuse et d'où vous vient cette ébouriffante maxime cinégénique je ne comprends pas laissez moi traduire en langage plus clair pourquoi cette deuxième chasse serait-elle plus difficile j'étais trop soucieux pour répondre à sa question mais il revint à la charge au bout de quelques pas et je lâchais du bout des lèvres parce que les gens de l'eau sont prévenus il s'arrêta pour me considérer avec ce petit sourire agaçant qui lui prenait quand la moquerie le tenait vous ne parlez pas sérieusement et devant mon air maussade après tout cela peut se concevoir dit-il en compte en sous pesant l'argument avec une moue appuyée du bout des lèvres pour vous qu'on leur prête de la mémoire et du ressentiment ces animaux n'ont aucune raison de nous voir revenir avec plaisir à leur place je me méfierai aussi à lac dit que le roi des gens de l'eau veut se venger de moi le roi mais quel roi le grand phoque noir celui qui a emporté locke c'est le plus grand le plus gros donc c'est le roi mais ils sont tous énormes angèle énorme et prodigieusement laid et donc toujours d'après à lac il se serait donné pour roi le plus gros d'entre eux vous parlez d'un souverain un bon gros roi bien gras désigné par la taille et le poids fit-il en arrondissant les bras devant son ventre et en gonflant les joues un monarque à la pesée voilà ce que j'appellerai de la bonne politique je souris malgré moi vous vous trompez les wahanois ne disent pas ça que disent-ils que les phoques mâles s'affrontent pour déterminer lequel d'entre eux règnera sur les autres donc ce n'est pas seulement le plus grand et le plus gros c'est aussi le plus teigneux ne vous provoquez pas nous n'aurions pas dû provoquer le grand phoque noir il ne va pas se satisfaire de la seule capture de locke c'est une autre affirmation d'alak j'imagine alak connaît les gens de l'eau il n'est pas le seul à le dire makoa celui qui nous guide dit la même chose et va au gâte pareillement le roi ne m'oubliera pas son esprit me trouvera et voudra tirer vengeance belle sornette et pourquoi vous si je puis me permettre regardez autour de nous si je vous écoute voilà un souverain tout puissant pesant ses quatre mille livres bien comptés qui aura d'ici quelques heures une bonne centaine d'autres coupables à se mettre sous la dent pour venger ses morts et se faire justice et noter qu'il n'a pas besoin de les convoquer il désigna d'un geste circulaire nos plus proches voisins qui le regardèrent interloqué ses braves gens emplumés de blanc ou de gris continua-t-il ont la politesse de se rendre de plein gré au tribunal de sa majesté des glaces et vous voudriez qu'ils vous choisissent vous excusez moi mon cher angèle mais c'est péché par orgueil si j'étais sa majesté des phoques le roi des gens de l'eau je m'attaquerai un chasseur roi noix un adulte un plume blanche et je vous rejetterai comme trop petit poisson mon harpon l'a touché en même temps que celui de l'oeuf ah mais vous avez raison ça change tout on vous a dit qu'il est revanchard et maintenant vous m'apprenez qu'il est aussi susceptible vous et votre ami vous l'avez piqué au vif et comme il est également très futé il doit être en train de se lisser les moustaches en se demandant ce que font ces cures dents fichées dans sa graisse ce ne sont plus des harpons ce sont les instruments d'un crime de laisse majesté il s'étonne il s'indigne il tourne ça dans sa lourde et longue de cervelle il consulte son agenda il interroge son propre témoignage et il en étale soigneusement les attendus il empêche le pour et le compte tout en se goinfrant d'une bonne douzaine d'huîtres et pour finir il rend son implacable verdict c'est encore un coup des chasseurs j'en tremblerai à votre place et bien mais vous êtes libre de ne pas vous en approcher il me semble ne vous inquiétez pas il n'a pas besoin de vous le prochain qui l'embrochera fera tout aussi bien l'affaire au moment fatal il n'aura plus qu'à sous lui souffler au creux de l'oreille si ce n'est toi c'est ton c'est donc ton frère vous ne le devriez vous ne devriez pas rire avec ça à la chasse nous ne sommes que les invités ce sont les gens de l'eau qui décide corvadoro me regarda en coin mi amusé mi compatissant puis il reprit en parlant un peu plus bas c'est un pays compliqué vous ne trouvez pas il vaut mieux avoir le sang chaud si vous ne vous veut si on ne veut pas y crever de froid mais il vaut mieux garder la tête froide si on veut éviter l'échauffement du cerveau car c'est tout ce qu'on gagnerait à trop écouter ces mystères les courants d'eau chaude qui coulissent sous la glace et des grondements de volcans étouffés par la neige c'est le pays des paradoxes concentrons nous là dessus voulez vous vous êtes un garçon sensé n'allez pas vous laisser impressionner en plus par des comptes pour enfants les gens de l'eau sont des phoques ils n'invitent personne ils ne décident de rien et ils font comme les autres animaux ils défendent leur territoire quand on vient leur chercher noise rien de plus rien de moins gardez la tête froide angèle mais il était écrit que sur ce point il aurait à la fois tort et raison et que lui non plus ne serait pas à l'abri de l'emprise du monde des esprits quel que soit le nom que cela porte cette deuxième chasse nous épuisa et comme à la que me l'avait prédit elle fut bien plus dangereuse que la première un plume blanche se noya un autre mourut écrasé et trois de mes jeunes compagnons des plumes grises en sorti vilainement blessés je participais à de nouvelles captures en bravant la glace qui se disloquait sous les coups répétés des animaux fous de rage et tout le temps je vis la grande ombre noire du roi des gens de l'eau qui glissait sous mes pas silencieuse hérissée de ses deux harpons fichés dans son dos comme deux antennes dressées vers le ciel de glace et pour les chasses suivantes il était toujours là il ne s'intéressait qu'à moi et se contenter de nager hors de portée des lances et des harpons à bonne profondeur mais toujours assez près pour bien se laisser voir fin du chapitre 12 angèle et indien blanc de françois place et n'oubliez pas de vous abonner liker et de mettre vos avis merci